Pour écouter un passage du livre du prophète Esaïe, un chapitre fréquemment convoqué pour le temps de l'Avent, c'est au chapitre 11, les premiers versets. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, parfois traduit Gécée, le père de David, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de respect de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture il sera l'arbitre des malheureux sur la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant, sevré, mettra sa main dans le trou de la spique. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre. Comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Alors, en ce jour, la racine d'Isaïe, qui se dressera comme une bannière pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son emplacement sera glorieux. Frères et sœurs, chantons au cantique 193 les strophes 1, 2 et 3 pour nous préparer à la méditation. Frères et sœurs, chantons au cantique 193 les strophes 1, 2 et 3 pour nous préparer à la méditation. Frères et sœurs, chantons au cantique 193 les strophes 1, 2 et 3 pour nous préparer à la méditation. Frères et sœurs, chantons au cantique 193 les strophes 1, 2 et 3 pour nous préparer à la méditation. Frères et sœurs, chantons au cantique 193 les strophes 1, 2 et 3 pour nous préparer à la méditation. Frères et sœurs, chantons au cantique 193 les strophes 1, 2 et 3 pour nous préparer à la méditation. Frères et sœurs, chantons au cantique 193 les strophes 1, 2 et 3 pour nous préparer à la méditation. Éternel, tu t'es abaissé afin de nous élever. Éternel, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Et nous voici assemblés pour t'adorer, pour te louer, pour recevoir et annoncer ta parole. Par ton esprit, montre-nous et ouvre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Amen. 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 Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous pouvons même dire que ce passage constitue en quelque sorte le catalogue de tous les échecs de Jésus en tant que Messie. L'agneau ne séjourne toujours pas avec le loup, ou comme le disait Woody Allen, dans ce cas il ne dort pas beaucoup. L'agneau a supposé qu'on y voit la figure de Jésus, s'est plutôt fait tondre et mettre sur une croix pour se faire dévorer. Le veau, le lionceau et le bétail ne font toujours pas table commune. Le lion n'a pas arrêté de manger de la viande en dépit du fait que c'était la COP 21. Les nouveaux-nés ne peuvent pas faire de l'antre de la vipère leur tapis de jeu, de même que les serpents ne servent toujours pas de doudou et n'ont donc pas remplacé Sophie la girafe. Quant à la montagne sainte, si nous considérons qu'il s'agit de la colline du Temple, à Jérusalem, Non seulement il s'y fait des torts et des dommages, mais nous pourrions presque convenir qu'il s'agit d'un foyer majeur de contagion et de propagation de la violence, de la haine, toute chose qui aurait dû disparaître avec le Messie annoncé. La lumière de ce passage du prophète Esaïe, la mécénité de Jésus pose non seulement problème, mais elle pourrait apparaître finalement comme caduque. Et dès lors, n'est-ce pas la foi chrétienne elle-même qui pourrait être remise en cause ? D'autant que les problèmes au sujet de l'identité messianique de Jésus ne posent pas, et même en vérité au sujet de son identité tout court. Nous avons eu l'occasion maintes fois de constater à quel point les récits des évangiles sur la naissance de Jésus sur son enfance font problème. A la limite, on pourrait presque dire qu'il y a plusieurs Jésus dans les évangiles. Les contradictions entre Matthieu et Luc sont suffisantes, en tout cas, pour s'interroger sérieusement sur la véracité des faits rapportés. Et il suffit, vous le savez bien, de comparer les généalogies de Matthieu et de Luc pour se rendre à l'évidence qu'il y a des différences insurmontables. Il y a suffisamment d'éléments, en tout cas, pour que des personnes hostiles au christianisme trouvent matière à disqualifier non seulement les textes bibliques qui se contredisent à première vue, mais le christianisme lui-même qui se fonde sur ces récits. Nous pourrions ajouter un argument qui est peu utilisé, c'est presque dommage, mais qui ne manquent pas de poids. Nous parlons de Jésus de Nazareth. Interrogez quelqu'un dans la rue, demandez-lui qui est Jésus de Nazareth, il saura vous répondre. Mais cela est aussi particulièrement problématique. Parce que Nazareth n'apparaît ni dans le Premier Testament, ni dans les écrits de Flavius Joseph, un historien juif du premier siècle, ni dans le Talmud, dont la mise par écrit lui est contemporaine. Nazareth n'apparaît que sous la plume des évangélistes. Après, bien sûr, dans l'histoire du christianisme, il sera fait de longs récits de Nazareth. Mais Nazareth n'apparaît que sous la plume des évangélistes. Dans son Jésus, Jacques Duquenne, qui est pourtant réputé avoir une approche critique des textes bibliques, écrit que ce serait pousser bien loin le soupçon que d'en conclure que Nazareth n'a jamais existé. Pour ma part, je suis toujours frappé par ces scrupules qui gagnent les historiens chrétiens, les exégètes, lorsqu'il s'agit de faire parler les textes bibliques, tout spécialement au sujet de Jésus. Il y a toujours un moment où il résiste à la critique, et finalement, la tradition l'emporte sur la raison. Comment ne pas conclure que la ville de Nazareth est une invention postérieure à Jésus, puisqu'il n'en est jamais fait question avant, ni dans les écrits contemporains des évangiles. Le plus souvent, on refuse ce genre de conclusion, car on a peur qu'en tirant un élément de l'édifice, tout le reste s'effondre, et nous avec. Mais qu'est-ce qui est le plus problématique, à vrai dire ? Que Nazareth n'ait pas existé avant qu'on en fasse un lieu de pèlerinage ? Ou que le livre des Haïts nous montre que Jésus est complètement passé à côté de sa mission messianique ? En dehors de Martion et de quelques-uns qui voulaient expurger la Bible des textes de ce qui n'était pour eux qu'un ancien testament, autrement dit un ancien testament, un testament réformé et clos, qui était bon au rebut, il ne viendrait à l'idée de personne de rejeter ce passage des Haïts, au prétexte qu'il contrarierait l'image de perfection de Jésus de Nazareth. Nazareth. Que Jésus a eu aussi peu de chance d'habiter que Martin Luther a eu d'habiter Lutterstadt. Ou James Monroe d'habiter la capitale du Liberia, Monrovia. Ou Leningrad, qui n'a jamais été habité par Lénine. Il ne faut pas craindre d'engager une critique sérieuse des textes bibliques, puisque les textes bibliques eux-mêmes sont critiques les uns à l'égard des autres. Et c'est justement en s'appliquant à une critique sérieuse que nous pouvons comprendre que ce passage des Haïts ne disqualifie nullement Jésus en tant que Messie, mais qu'il le requalifie, de même qu'il requalifie la foi chrétienne. Contre toute attente, et en tout cas contre cette traduction en français qui est assez bonne à vrai dire, ce texte biblique parle de Nazareth. Ou plus précisément, il parle du Nazoréen. C'est ainsi que Jésus est dénommé en Matthieu 2, verset 23. Et je vous lis d'ailleurs ce passage car il est savoureux. On comprend bien en vérité que si Nazareth s'appelle Nazareth, c'est parce que Jésus était réputé être le Nazoréen. Matthieu, chapitre 2, verset 23. Il vint demeurer dans une ville appelée, alors c'est compliqué parce que c'est un participe présent passif en grec. Pour le traduire en français, c'est toute une périphrase qu'il faudrait. Dans une ville qu'on appelle aujourd'hui Nazareth, qui est aujourd'hui appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. C'est parce que Jésus est un Nazoréen qu'il faut qu'il y ait une ville qui s'appelle Nazareth. Et c'est justement dans ce passage du livre d'Esaïe qu'il est question du Nazoréen. En hébreu, c'est netzer, qui signifie le rejeton. Quand on parle du rejeton qui fructifie, on parle du Nazoréen qui fructifie. Le mot grec, nazoréen, ne se rattache à rien d'autre dans la Bible. Parfois, on a essayé de le rattacher à nazir. Nazir, c'est celui qui voue sa vie à Dieu, un peu comme Samson qui refuse de se raser la barbe, par exemple. C'est un homme pieux qui se consacrait à Dieu, mais les traductions grecques des Septantes traduisent par saint sur la racine adios, pas avec nazoréen. Donc, nazoréen est une translittération en grec du mot hébreu qui veut dire rejeton. Jésus est un rejeton. Et c'est ainsi qu'il sera qualifié par ses détracteurs plus tard, qui seront porteurs d'une vérité évangélique qui leur échappe. Ainsi, les évangélistes pouvaient bien avoir en tête ce passage du prophète Esaïe lorsqu'ils ont essayé de faire comprendre à leur lecteur qui était Jésus et ce qu'il avait accompli. Cela signifie que Jésus n'est pas pris en échec à cause de ce texte d'Esaïe, qui ne le disqualifie pas, mais qui le requalifie comme il requalifie notre foi chrétienne. Tout est à comprendre à partir de ce terme, rejeton, qui n'est pas un cèdre du Léban vieux de mille ans, qui n'est pas un figuier chargé de fruits mûrs, mais qui est un arbre en devenir, peut-être un peu comme vous, chère catéchumène. Vous êtes loin d'avoir accompli toute votre vie. Vous êtes encore rempli de promesses, de promesses nombreuses, de promesses variées, de promesses intenses. Et c'est cela, le propre même du rejeton. Et le rejeton ne suit pas la voie royale. Le rejeton ferait un chemin par une voie qui n'a encore été jamais explorée jusqu'à présent. Un peu comme ce peuple hébreu qui rentre en terre promise, traversant le Jourdain par une voie qu'il n'a encore jamais empruntée. Le rejeton parle d'avenir, de ce qui est possible. de ce que nous pouvons désormais envisager. Rien n'est encore fait, rien n'est encore fini, tout est encore possible. Vous pouvez apprendre encore toutes les langues de la planète. Vous pouvez vous intéresser à toutes les disciplines. Le rejeton nous projette dans le futur, faisant venir au monde de nouvelles potentialités. Et la suite du texte est donc à comprendre comme un germe, comme une ouverture sur une suite, qu'à l'époque d'Esaïe, on devait penser inimaginable, impossible. L'histoire semblait boucher au temps d'Esaïe. Que pouvait-il advenir sinon l'effondrement du monde ? Peut-être la fin de l'histoire que prophétisera plus tard Fukuyama. Eh bien, le prophète Esaïe parle d'un rejeton qui vient créer une brèche dans cette impasse. Esaïe indique qu'il est désormais possible d'espérer. Esaïe exprime le rêve du peuple hébreu que Jésus reprendra à son compte. Non pour y mettre un terme, non pour dire que le chapitre est clos, non pour y mettre un point final, mais pour en redire la pertinence et la possibilité. Jésus n'est pas la fin de l'histoire. Le Messie ne signe pas la fin de l'histoire. D'ailleurs, en judaïsme, on dit même que le Messie est fait pour ne pas venir. De peur que certains imaginent que le livre serait désormais à refermer. Que notre responsabilité serait désormais désengagée. Parce que tout reviendrait au Messie. Il ferait tout et tout serait fait. Jésus est le rejeton qui indique que l'espérance d'Esaïe n'est pas morte. Qu'elle peut encore faire histoire. Ce que fera Jésus, c'est de montrer qu'il est possible de se comporter avec ses ennemis autrement que comme un loup. Il montrera qu'il est possible de manger aussi bien avec des pharisiens obsédés par la pureté qu'avec des prostituées. Il montrera qu'il est possible de ne pas mettre tout le monde dans le même panier et d'avoir un esprit de discernement. Il montrera qu'il est possible de faire reculer le mal, la méchanceté, par l'usage de paroles qui sèment la vie. Il montrera que la justice peut être pratiquée, qu'elle peut être un art de vivre que l'on porte en bandoulière, sur ses reins, comme d'autres portent la justice sur leurs hanches. Jésus a reformulé un rêve. Il a reformulé le rêve du peuple hébreu par sa prédication et à travers sa vie. Une vie qui a été suffisamment marquante pour que des personnes en viennent à se dire qu'elles avaient vu la gloire du rejeton d'Isaïe sous leurs propres yeux. Ce qu'a fait Jésus, c'est de renouveler l'élan de ce temps messianique dont parle le prophète Esaïe. N'est-ce pas ce que feront d'autres à sa suite ? N'est-ce pas ce que fera le pasteur Martin Luther King lui aussi lorsqu'il ressuscitera le rêve américain ? Martin Luther King se considérait lui-même comme un rejeton, le rejeton d'Abraham Lincoln, qui le couvrait d'ailleurs de son ombre symbolique lorsqu'il réinterpréta le rêve hébreu pour nourrir le rêve américain. Le loup devenait les enfants du gouverneur de l'État d'Alabama, tandis que l'agneau prenait la couleur des petits enfants noirs de ce même État, où tous pourraient se prendre la main comme frères et sœurs. Le veau et le lionceau se métamorphosaient en esclaves et en propriétaires, prenant place à la table de cette même fraternité. L'esprit de discernement rendait chacun capable de reconnaître un caillou dans une montagne de désespoir, un caillou d'espérance qui donnait à la vie tout son sens. Le rêve américain était ressuscité par le sceptre de la parole et un peuple tout entier se mettait soudainement à vibrer, à vibrer. Car voilà bien ce qui nous fait vibrer. Ce sont ces paroles millénaires qui peuvent s'incarner partout où il suffit que quelqu'un adhère, adhère à ce rêve messianique et ouvre un nouveau temps messianique. C'est la perspective qu'un rejeton jaillisse à nouveau qui nous fait vibrer et qui donne à notre être ses véritables lettres de noblesse. Et c'est à nous, ici, nous qui sommes au rejeton de tous ces rejetons qui nous ont précédés, une belle histoire qui nous a amenés ici. Oui, c'est à nous, rejetons après d'autres rejetons, qu'il ait choix de dire quel est le rêve que nous formons contre toute forme de suicide que d'autres qu'un voudrait qu'il soit français. C'est à nous qu'il ait choix, collectivement, de faire sortir un nouveau rameau, porteur d'une vie réconciliée avec elle-même, qui ne se fonde plus sur la rivalité, sur un esprit partisan, sur la peur. C'est à nous, communauté réelle de l'oratoire du Louvre, qu'il appartient notamment de ressusciter le rêve français dans sa dimension universelle. Ce rêve aux accents de l'humanisme qui fait miroiter les lumières du XVIIIe siècle pour en découvrir toutes les potentialités et éclairer notre présent. C'est en ce sens qu'Esaïe nous permet de requalifier la foi chrétienne. La foi chrétienne est cette confiance que nous avons dans la justesse de cette perspective qui est décrite dans ces quelques versets, qui peuvent sembler n'être qu'une utopie. Mais l'utopie n'est-elle pas la poésie qui nous enseigne quel est l'idéal vers lequel nous devons nous rendre ? L'utopie n'est-elle pas ce lieu, cette terre promise, où il nous est possible de nous rendre justement en vertu de ces chemins qui ont été ouverts devant nous ? La foi chrétienne est alors ce désir impérieux, que le rejeton d'Esaïe se dresse comme une bannière pour les peuples, dit Esaïe, ou qu'il sonne comme la cloche de la liberté pour tous les États, ou encore qu'il entonne un hymne universel, peu importe les modalités, peu importe qu'il s'agisse de Nazareth, de Philadelphie, ou d'une ville de l'île de France. La foi chrétienne est cette vibration intime qui apparaît à chaque fois que nous tradisons pour notre époque ce rêve messianique, et que nous donnons chair à cette aspiration à la justice et à la fraternité, en dépit des adversités et des hostilités du moment. Ce ne sont pas quelques hauts faits du passé qui nous font vibrer, et que nous ressasserions dans des liturgies forcément périmées. Ce sont les occasions d'incarner, de nos jours, les idéaux bibliques qui nous font véritablement vibrer. Magnons le sceptre de la parole, de la parole qui s'incarne, et la terre entière sera effectivement frappée de la justice, de cette perspective que propose ce rêve messianique. Traduisons-le dans notre vie quotidienne, traduisons-le dans des programmes politiques, traduisons-le dans des modes de gouvernance, traduisons-le dans des actions diaconales, traduisons-le dans les formes culturelles les plus variées. Et alors ? Et alors nous pourrons nous endormir, rassasiés, d'une vie résolument bonne et juste. Amen. Amin. Sous-titrage MFP.